« Caffutino, Caffutino » Jules Bonneville-Coulomb a vu sa vie changer dans les derniers mois. Étudiant en deuxième secondaire à l'école Michel Moncam de Sherbrooke, il compte maintenant parmi les douze finalistes de Mixmania. Pro de la danse et nouvellement passionné par le chant, cette aventure serait pour lui l'occasion rêvée de relever de vos défis. C'est assez important pour moi de chanter, danser. C'est vraiment quelque chose qui fait ma vie, dans le fond. Je passe beaucoup de temps à ça, puis Mixmania, je pense que ça serait vraiment une belle opportunité pour moi, puis ça serait le fun, puis ça me ferait bouger, puis me faire connaître un peu plus. Il sait chanter, puis il danse à la perfection. Je trouve vraiment qu'il mériterait d'y aller, puis il est vraiment dedans, dans sa danse, c'était vraiment impressionnant. Il danse vraiment bien, il danse pas mal, il a plusieurs styles de danse, puis il chante bien aussi. Je trouve que Jules, il est particulièrement articulé. Je trouve qu'il s'exprime très bien. Il était dans une autre école cette semaine où il disait à quel point l'école est importante pour lui apprendre. Il parlait de sport. Il me paraît être un gars équilibré et capable de faire la part des choses. C'est ce qui m'impressionne le plus actuellement, en plus de son talent en musique ou en danse. Sélectionné parmi plus de 4 500 participants, Jules souhaite se tailler une place à l'émission qui débutera la fin de mars prochain sur les ondes de VRAC TV. Je pense que je suis quelqu'un qui peut faire rire beaucoup le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui ne va se vanter vraiment pas. Je ne suis pas le genre de personne qui va faire comme « Ah, regardez-moi, je suis dans Mixmania, je ne suis vraiment pas comme ça ». Puis de voir des jeunes comme ça qui m'accueillent, qui me demandent des autographes, qui sont super contents. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois. Afin de permettre à Jules de poursuivre l'aventure Mixmania 3, vous devez aller voter sur le site de VRAC TV, et ce, jusqu'au 29 février minuit. Natacha Lavigne pour Estrieplus.com